Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Hier je vous avais indiqué qu'en cas de cassure ici du support oblique, il faudrait surveiller la zone des 5330 points. Alors on a bien eu ici la cassure du support oblique qui s'est faite sur un gap baissier, donc on était même sur un gap de rupture. On est venu tester donc comme prévu la zone des 5330 points, on a marqué un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Par contre ce qui n'était pas prévu c'est que l'on remonte d'une manière aussi rapide et que l'on revienne ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui invalide quelque peu la dynamique plutôt baissière puisque après ce contact ici sur le bas du range, on revient sur la zone médiane. Puisque la zone des 5390 points est testée de peu puisqu'après un plus haut à 5389.80, donc il ne manquait vraiment pas grand chose. Eh bien le CAC 40 clôture à 5385.97, il regagne 0,62% avec un peu plus de 33 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc hier on insistait sur une éventuelle rupture ici qui restait possible de cette zone de support oblique. On attendait donc un test de la zone des 5330 points mais la zone ici de support oblique ne s'est pas transformée en résistance et on a une réintégration. Je vous disais récemment que lorsqu'il y avait ici des contacts avec cette zone des 5330 points, on avait en général des remontées rapides vers la zone médiane. On l'avait eu ici suite à ce premier contact, on était rapidement revenu ici sur la zone médiane. Suite à ce contact, on était rapidement revenu aussi sur la zone médiane et suite à ce contact, on était rapidement revenu aussi. Eh bien cette séance n'a pas dérogé à la règle puisque après un contact ici, on revient rapidement ici sur la zone médiane. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase de neutralisation et malgré la cassure ici du support oblique, eh bien on reste dans cette dynamique. Toutefois, elle devient beaucoup plus neutre pour le coup. Donc neutre dans cette zone de range 5330, 5430 avec cette zone médiane des 5390. Mais tant que l'on reste sous cette zone des 5390, eh bien le range est plutôt à prédominance baissière puisque cette zone ici et 5330 ne résistera pas tout le temps si elle est attaquée à de multiples reprises. Du point de vue des indicateurs, ça reste neutre ici sur le RSI et sur le stochastique. Idem pour le MACD, le retournement ici des histogrammes à la hausse n'est pas révélateur puisque l'on reste ici très très proche de la zone neutre d'évolution des histogrammes. Et puis les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne, on a par contre une nette hausse de la volatilité. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. On est vraiment dans la continuité ici de la configuration que nous avions précédemment. Contact 5330, retour rapide vers les 5390. Donc on est dans cette dynamique ici qui a suivi le mouvement baissier, le rebond technique et la neutralisation. On est dans une neutralisation et pourquoi plutôt à prédominance baissière ? Parce que tout simplement, la dynamique principale, elle reste baissière puisqu'il s'agit de cette impulsion. Et tant que l'on ne repasse pas ici la zone des 5430 points, eh bien on ne sera pas sorti de l'influence de la dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. Bon, donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est un éventuel retour ici sur cette zone des 5330 points. Par contre, à contrario, si les cours venaient à casser ici les 5390 points, eh bien on reviendrait ici sur une dynamique plutôt haussière. Donc toujours neutre, mais là à prédominance haussière, donc au-dessus de la zone médiane des 5390 points. Mais ce n'est que sur une rupture haussière ici des 5430 points, eh bien qu'il y aurait un signal de sortie de cette zone neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Quant aux statistiques, on a trop peu d'occurrences et donc trop peu de cas significatifs pour alimenter une statistique pour ce jour. Donc pas de statistiques pour ce soir. Voilà, c'était donc l'analyse technique du CAC 40 pour ce 21 décembre. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour le bilan des trading live de cette année 2017. Donc ça sera demain à partir de 14h et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Merci. Merci.